Et bien le bonjour la team, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance générale de la semaine, alors qui commence un peu en milieu de semaine, donc à partir de demain, donc le 30, jusqu'au 2 juillet, donc vendredi, et après je ferai celle du week-end. Donc on va voir un petit peu là pour cette fin de semaine, enfin fin de semaine, on est tout de même en début de semaine, mais bon. On va voir un peu dans quelle énergie on va rentrer. Ok, alors je rappelle que là je stoppe les consultations privées, elles reprendront que certainement en août. J'ai changé mon adresse e-mail également, uniquement pour les consultations privées, donc je vous demanderai de bien vouloir respecter cette adresse e-mail qui servira uniquement aux consultations privées, c'est qu'au bout d'un moment je ne m'en sors plus, si tout le monde m'écrit sur cette boîte mail, du coup je n'arrive plus à gérer en fait. Voilà, petit tout. Allez, on y va. Ok, on a le chakra du cœur, unicité, amour. On a besoin d'amour cette semaine en plus, astrologiquement, on nous en parle. Il y a des aspects, en tout cas avec Vénus qui rentre en Lyon et qui va être tout feu, tout flamme, l'envie de plaire, l'envie de désir. Enfin bon, voilà, en tout cas c'est une semaine assez importante sur le plan de l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on va rencontrer quelqu'un, mais voilà, c'est en tout cas, je pense que pour beaucoup de célibataires, vous devez un petit peu vous sentir un peu dans le même état d'esprit que moi. Enfin, je ne sais pas, mais je me sens hyper mélancolique en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, après j'ai le sentiment en fait qu'il me manque quelque chose et je pense que c'est au niveau de l'amour en fait qu'il me manque quelque chose. Bon après, voilà, je sais qu'il y a l'amour inconditionnel, l'amour de mes amis, de ma famille, de mon entourage, mais ça ne suffit pas, soyons honnêtes quand même. En d'autres decks, nous avons la spiritualité qui nous parle de puissance et de connexion. Allez, donc qu'est-ce qu'on a qui va accompagner ce chakra du cœur ? Alors, avec cette carte, on vous conseille quand même, voilà, sur cette semaine de porter du vert, d'être plutôt orienté sur de la, comment on appelle ça, la lithothérapie, voilà, plutôt des laipières de couleur verte. Et puis d'être vraiment en ouverture du cœur, sur le chakra du cœur. Donc, on va compléter avec une carte de tarot. Ok, on a la reine d'épée. Hum. Ah, et on a l'hermite, d'accord. En deux decks, on a le diable, l'autosaboteur. Alors, donc, bon, je comprends un peu mieux pourquoi on vous demande d'être dans l'unicité, dans l'amour, dans le chakra du cœur, tout simplement parce qu'on est sur une semaine où on se sent un petit peu dans le froid. On se sent presque fermé. C'est beaucoup de mental. Là, la reine d'épée avec l'hermite, on est beaucoup dans le mental. On est beaucoup dans, avec l'hermite, dans l'introspection. On est dans la recherche, dans la quête. On essaye de trouver des réponses avec la reine d'épée. On est beaucoup dans le mental. On n'est pas dans le chakra du cœur, mais là, on est plutôt dans la tête. On est plutôt dans le mental. C'est pour ça qu'on vous conseille ce chakra du cœur. Parce qu'il est probable ici qu'il y ait quelque chose qui demande réflexion, analyse, anticipation aussi peut-être. On voit en tout cas que cette carte de l'hermite, qu'on est sur quelque chose d'un peu noir et blanc, mais ça manque de couleur dans cette carte. C'est un petit peu tristouné, quoi. Comme le sentiment un petit peu de traverser des montagnes et des obstacles un petit peu quand même. Mais avec la reine d'épée, il y a quand même ce côté déterminé. Mais également, ça nous parle, l'hermite et la reine d'épée, de célibat. Ça nous parle de célibat long, de veuvage, de divorce aussi également, de personnes divorcées, de personnes célibataires endurcies ou de personnes veuves. Donc c'est peut-être ça, peut-être qu'il vous manque cet amour, ce besoin d'amour. Donc, et c'est assez particulier parce qu'en ce moment, c'est vrai que moi, par exemple, je tombe beaucoup sur des textes ou des choses comme ça, juste en me baladant, vous voyez, sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et j'ai remarqué que tout le monde poste quasiment, mais ce n'est pas les mêmes publications, mais ça a des connotations un petit peu similaires. Beaucoup de personnes ont besoin d'amour actuellement, vraiment. Ça devient presque nécessaire. Alors, puisqu'on est un petit peu dans le cœur, là, on va voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent. OK. On vous dit, faites un effort en dotec. Alors, il y a une histoire ici d'un ex, probablement, puisqu'on vous dit de laisser partir cet ex, de vous purifier de son énergie, parce que probablement ici, qu'on nous parle d'une relation qui est restée, une relation dans le flirt. Voilà, ça a été quelque chose de pas très... Alors, ça n'a pas été officialisé dès le départ, direct. Il y a eu un flirt, probablement, avec cette personne. Et vous avez peut-être du mal à l'oublier, cette personne. Et dans un autre sens, c'est en laissant partir votre ex que vous allez pouvoir revivre le flirt. Bon, il y a quand même une grosse connotation sentimentale, quand même. OK, 10 de coupe. Bon, le 10 de coupe, c'est une très bonne carte. Ça nous parle, en tout cas, de bonheur, de la famille, du foyer. OK, on a l'as de coupe. 6 de denier. On retrouve notre reine d'épée. Notre 8 de denier. OK. Il y a un besoin, vraiment, d'équilibrer votre vie sentimentale et affective. Enfin, il y a vraiment une recherche et une quête. Il y a une recherche d'explications, je pense, ou des éléments de réponse que vous attendez ou que vous cherchez, comment dire, par votre propre intellect. En tout cas, il y a quand même notion, sur cette semaine, de... Je ne veux pas dire que vous allez connaître le bonheur et que ça va être une joie intense et qu'on va vous offrir la coupe que vous avez besoin. Enfin, ce n'est pas du tout comme ça que je le ressens, mais j'ai plutôt ce sentiment de réapporter une forme de lucidité dans les croyances et dans l'émotionnel également de ce que l'on peut ressentir. De retrouver un juste milieu et un équilibre et de, comment dire, de laisser les choses se faire, en fait, de travailler à côté, x ou y chose, peu importe. Ici, la 8 de denier, elle nous parle des études, du travail, de peaufiner quelque chose. Donc, c'est en attendant, en attendant, voilà, on s'occupe que, voilà, que les choses puissent arriver. Après, c'est vrai que pour les plus chanceux, ici, on peut parler d'une connaissance qui peut, en tout cas, vous rendre visite ou du moins vous contacter. Ça y est, le vent se lève. Allez, on va compléter cette lignée. Donc, on va mettre 8 d'épée. Ok, alors, 5 de bâton, 7 de bâton, 6 d'épée, 6 de denier, 9 de bâton. Ok, 8 d'épée en dos de deck, comme je vous ai dit. Bon, c'est exactement ce que je vous disais, en fait. Ce n'est pas que là, on a une relation. Non, non, on demande, en fait, à vous rééquilibrer dans le côté réaliste et pas réaliste du tout, d'accord ? Côté utopique, illusoire, et ce qu'il y a réellement présent dans la matière, les actes, les faits qui sont là. Et ne pas aller extrapoler dans l'imaginaire autre chose. Puisque là, on voit bien que votre bonheur, il est quand même affecté. Avec la 5 de bâton, on est en colère. On n'est pas content. On peut être dans le conflit. On peut être dans des divergences d'opinion. Et être sur la défensive, c'est possible, sur cette semaine. Vous êtes touché au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui vous a touché ou qui vous a piqué. Vous avez peut-être l'impression que ça a vraiment affecté une forme de croyance en un bonheur. Peut-être que quelqu'un vous a fait miroiter quelque chose. Ou du moins, vous y avez cru. Voilà, vous y avez cru. Et puis, bah, pouf ! Ce n'est pas arrivé comme ça devait l'être. Et là, 5 de bâton, on est un petit peu en colère. C'est, comment dire, ça sent le loupé. Voilà, le côté loupé, en fait. Vous avez l'impression qu'il y a un loupé, en fait. Peut-être par rapport à une personne. Peut-être par rapport à cette personne qu'il faut laisser partir. Voilà, en tout cas, il y a cette notion-là. Et puis, il y a le fait de se protéger émotionnellement aussi. Parce que l'as de coupe, c'est votre as. C'est vous, c'est votre émotionnel. Avec l'assette de bâton, on se défend, on se protège. On arrête un petit peu les zinzinseries. Donc là, voilà, on est... Je dirais qu'on se ravise un petit peu sur une situation. On va se raviser et on va plus se protéger. 6 de denier, la 6 d'épée. Bon, on vous dit clairement que oui, il y a peut-être une notion de quelque chose d'unilatéral. Il n'y a pas d'équilibre. Parce qu'il y a peut-être une distance géographique entre deux personnes. Mais c'est également, on est déséquilibré. Parce que dans le lieu où la situation présente dans laquelle on est, n'apporte rien. En fait, 6 d'épée, on dit qu'on est dans un lieu, dans un secteur qui est stérile. En fait, on a la 5 d'épée juste avant. 5 d'épée, c'est la stérilité. C'est quand il n'y a rien. 6 d'épée, on se casse de cette stérilité. Donc c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, on sent bien que la balance n'est pas très très équilibrée. Qu'on veut se rééquilibrer, retrouver un calme plat. Et pour ça, effectivement, on retrouve de nouveau notre 6 de denier. Ici, avec cette reine d'épée. Il y a un besoin de partager. Vous avez besoin de partager. Vous avez besoin d'échanger. Il y a un besoin de communication aussi également. Et d'échanger aussi peut-être sur l'intellect. On voit bien ici la reine d'épée, le 8 de denier. On a envie de partager son côté intellectuel. Et on a la 9 de bâton. On voit qu'il y a des complications et des difficultés. On a des obstacles. Après, ça peut être une personne qui travaille et qui fait des études. Ici, qui est très pris par ses études. Et je ne sais pas pourquoi elle a voulu venir, cette carte, l'impératrice. Qui est très très pris par ses études ou par son travail. Du moins, voilà. Et vous, vous avez l'impression un petit peu de vous battre un petit peu dans le vent. Allez, on va rajouter une lignée. Allez, on va prendre celui-ci. On ne va pas faire trop long. Sinon, ça va déborder sur la semaine d'après. Ok, on a la lune. Et ouais, il y a un côté un peu saboteur quand même. Pas forcément qui vient de vous, mais vous êtes presque... C'est vrai qu'il y a l'illusion quand même qui rentre en compte là-dedans. Il y a un manque vraiment de clarté. 5 de coupe. Ok, l'échec. 7 de pentacle. Ok. 8 de bâton. Et la force. Bon. 8 de denier en dos de deck, on le retrouve. Donc, il y a vraiment un travail à faire. Il y a des efforts à fournir. On vous dit qu'avec la 7 de denier ici, on est sur une bonne continuité. 6 de denier, 7 de denier. Bon, pour aller de son 6 de denier à son 7 de denier, ça demande un déplacement. Ça demande d'avoir d'autres horizons, finalement. Parce que là, il y a le fait d'être en colère parce qu'on a été illusionné. On y a cru. À un moment donné, on y a cru. Et puis, la colère est rentrée parce que du coup, ce n'est pas ce qu'on nous a présenté. Et là, l'as de coupe, 7 de bâton et 5 de coupe, on est blessé, on est dans l'échec, on est dans le regret aussi, également. Il y a une forme de regret qui ressort. Mais on le cache, par contre. On ne dit pas à toute la terre qu'on est déçu. Par contre, on est agressif. On peut être agressif avec la personne en face. Parce qu'on ne l'accepte pas, cet échec. J'ai l'impression d'avoir servi, d'avoir été un flirt. Bon, là, on n'en a pas avec cette 6 de denier, cette 7 de denier. Donc, c'est vrai qu'il va falloir passer par cette étape-là, en tout cas, de s'en éloigner. Il y a un déplacement, en tout cas, qui va se faire. Peut-être une nouvelle communication. Je ne sais pas, mais je dirais plus un déplacement pour le coup. 6 d'épée, 8 de bâton. Pour moi, il y a un petit voyage, une petite escapade. Il y a quelque chose, un petit week-end. Ou du moins, on bouge, quoi. On essaie de voir autre chose. Il y a quand même un gros contrôle sur cette situation. On voit bien qu'avec la force, on s'y agrippe tant bien que mal à cette situation. Avec la 9 de bâton, on est complètement agrippé dessus. On a du mal à lâcher le morceau, quand même. Serpent. Ouais, on a quelqu'un de perfide. On a de la jalousie qui ressort. On a quelque chose d'un peu néfaste. Le sentiment d'avoir été utilisé. Ok, bon, il y a une communication. Je pense qu'il va y avoir sur cette semaine, probablement pour certains d'entre vous, peut-être un conflit avec une personne. Ok, on a le foyer. La maison, votre intérieur aussi, votre intériorité. On a l'étoile, ok, on se réalise. En fait, vous allez éclaircir une situation d'attente concernant un homme. Vous allez éclaircir, ouais, cette situation d'attente. Il y a beaucoup de méfiance envers cette personne. Il y a des masques qui sont portés également. Bon, je pense qu'il va y avoir... On va demander des explications, là. Par rapport à cette personne. Bon, puisqu'on est toujours dans le cœur. On va prendre l'oracle coup de cœur. On va prendre l'oracle coup de cœur. Ok, on a l'abondance. On a la tour. On a l'équilibre. On a la tendresse. Nous avons le masculin. Et nous avons l'outil. Il y a le break, la lumière et les parents. Ok. Bon, déjà, on peut constater ce que je vous disais. Il y a du break, déjà. Donc, bon, je pense qu'il y a une situation comme ça qui est un petit peu en stand-by. Bon, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a quand même de la tendresse, qu'il y a de l'abondance. Qu'on vous dit de bien réfléchir par rapport au profit avec cette personne. Peut-être que, voilà, c'est simplement, ça demande ici de discuter, de communiquer, parce que vous n'êtes peut-être pas dans les mêmes attentes, l'un comme l'autre. On le voit ici. Il y a un gros travail à faire concernant le cœur et le mental. Alors, il est probable que l'une des deux personnes a extrapolé le cœur. C'est-à-dire que là, on a le cœur qui pèse plus dans la balance et qui, du coup, on a peut-être exprimé les sentiments trop rapidement. Ça, c'est possible. Donc, on vous dit quand même de réfléchir, de prendre du recul vis-à-vis de ce masculin qui a quand même un gros travail à faire. Mais il y a de la tendresse, il y a de l'abondance, il y a des choses. Mais le travail se fait plutôt du côté du masculin quand même. Et vous, soyez un peu plus en réserve. J'ai l'illusion qu'elle a voulu venir. Papyrus et la lumière. Et le malheur. Bon, le malheur ici vient indiquer qu'avec la lumière, en tout cas, on apaise ici une souffrance, une douleur, un chagrin. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour vous et il y a des explications qui vont être mises en lumière ici. Le papyrus et la lumière, c'est soit par des écrits, soit par oral, mais c'est aussi l'occasion de tourner une page et d'en ouvrir une autre. Donc voilà pour vous, pour votre semaine, pardon. Et puis, écoutez, on se retrouve pour le tirage du week-end. Enfin, j'espère que je pourrai le faire. Voilà. Je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.